Vous pouvez utiliser ChatGPT, Bing, Pard, Cloud, Alpaca et autres chatbots sur la même interface grâce à une extension. Et tout ça gratuitement. Les détails juste après la petite pause. N'a des papes des doigts ? On se rencontrera juste après la petite pause. Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser gratuitement ChatGPT, Bing, Pard, Cloud, Alpaca et d'autres chatbots sur la même interface grâce à l'extension ChatHoop. Pour ce faire, il faut utiliser le navigateur Google Chrome ou un autre navigateur basé sur Chromium qui prend en charge les extensions. Ensuite, vous allez sur cette page, le lien bien sûr, vous le trouverez dans la description au bas de cette vidéo et ajoutez l'extension ChatHoop à Chrome. Cliquez tout simplement sur ajouter à Chrome. Ajoutez l'extension. Après téléchargement, l'extension va s'ouvrir automatique. Pour la retrouver, vous allez là où vous mettez vos extensions et vous trouvez le nom ChatHoop. Cliquez dessus et elle va s'ouvrir de cette manière. Nous avons ici tout en un. Alors cette option va vous permettre d'utiliser deux chatbots différents. Dans ce cas, je peux utiliser donc ChatGPT et Bing. Pour modifier, je clique sur la petite flèche pour choisir un autre chatbot. Je laisse donc ChatGPT et Bing et je vais poser ma question et comparer après leur réponse. Je vais leur demander que veut dire l'intelligence artificielle. Ensuite, il faut cliquer sur Send ou envoyer et on attend leur réponse. Je vais leur demander que je vous souhaite. Donc, que ce soit ChatGPT ou Bing, ne répondent. Et maintenant, on peut comparer leurs réponses. Remarque que la réponse de ChatGPT est plus longue que celle de Bing. Et la réponse est différente. Ici, l'intelligence artificielle est un domaine de l'informatique qui se concentre sur la création de systèmes et de machines capables d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Et ici, l'intelligence artificielle est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc, c'est différent. Ça, c'est très important et c'est très utile pour nous quand on souhaite utiliser l'un de ces ChatBots parce qu'on aura deux réponses différentes. Alors, pour modifier, pour utiliser d'autres ChatBots, donc on clique sur la petite flèche. Cette fois-ci, je vais choisir Cloud et là, je vais choisir Bard, le ChatBot de Google. Si vous êtes dans un pays où il n'est pas encore disponible comme la France, vous pouvez utiliser un VPN. On va poser la même question. Que veut dire l'intelligence artificielle ? Envoyer, donc on autorise. Alors, la première fois, on peut vous demander pour utiliser Bard de se connecter. Ça veut dire que vous allez vous connecter avec votre compte Google. Même chose pour utiliser Bing. On vous demande de vous connecter avec votre compte Microsoft. Alors là, on remarque que la réponse est en anglais et là, la réponse en français. L'intelligence artificielle désigne la capacité d'une machine à exercer des activités intellectuelles humaines. Et là, la réponse est en anglais puisque Bard, pour le moment, n'est utilisée qu'en anglais. Alors là, c'est la fonction All-in-One ou Tout-On-A, ça veut dire qu'on peut utiliser tous les chatbots. Alors, si vous souhaitez utiliser tout simplement ChatGPT, donc cliquez ici. Si vous souhaitez utiliser Bing, ici, Bard, Cloud et bien sûr d'autres comme ChatGLM, Alpaca, Vukona. Cette extension, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Alors, vous pouvez aller sur les paramètres ici et régler les paramètres selon ce que vous souhaitez. Choisir la page de démarrage, choisir ici les modèles, ChatGP3.5, ChatGP4 pour Bing aussi. Balance précise, créative, même chose pour Cloud, finalement, cliquez sur enregistrer pour que l'extension va prendre en compte vos réglages. Cette extension est très simple à utiliser et très utile, puisque va nous permettre d'utiliser les meilleurs chatbots des marchés sur une même interface et en plus d'une manière gratuite. Fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon moment.